Ce mouvement-là aujourd'hui, je le fie pour toutes ces personnes que je n'ai jamais oubliées, mais qui ne m'ont jamais oublié. Toutes ces personnes qui ont de l'affection, de l'estime pour moi et pour qui j'ai un énorme respect. Toutes ces personnes dont je connais la bravoure, dont je connais le mérite sur le terrain et je sais qu'elles peuvent apporter énormément aux populations, je sais qu'elles peuvent apporter énormément à notre pays. Chacun fait la politique qu'il choisit de faire. Chacun s'engage à la manière qui est la sienne. Ma manière, ce n'est peut-être pas tout à fait la manière de certains responsables politiques. Ce que je connais, ce que je comprends, ce que j'entends comme engagement politique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une connexion forte et étroite avec les populations. La politique, pour moi, c'est une mission. C'est une mission. Ce n'est pas de la politique politicienne. C'est une mission et c'est un sacerdoce. Si aujourd'hui j'ai cette base affective, depuis 40 ans, qui reste avec moi, qui est attachée à moi et à laquelle je suis attachée, c'est parce que justement, on a cet engagement politique assez particulier qui est le nôtre. Le président Macky Sal m'a demandé un jour, « Mais comment se fait-il que les femmes de Saint-Louis t'aiment autant ? » Je lui ai dit, « Monsieur le Président, les femmes de Saint-Louis et moi, c'est une longue histoire d'amour que je ne peux pas vous raconter aujourd'hui. Une autre fois peut-être. J'ai besoin de créer ma propre voix. J'ai besoin d'ouvrir une page. J'ai besoin de trouver mon histoire politique. Et c'est pour cela que j'ai créé ce mouvement. Ce que je peux dire, c'est que la candidature de Macky Sal, nous en parlerons. Le mouvement en parlera. Lorsque le temps viendra, j'appellerai le mouvement en entier, le mouvement national, dans une grande assemblée générale. Parce que je suis avec des hommes et des femmes de valeur. Donc ça, c'est devant nous. Et ça viendra. Sous-titrage ST' 501